On parle de centralité, on va continuer sur cette thématique. La deuxième équipe du volet urbanisme, donc je le disais un peu plus tôt au début de la plénière, s'est intéressée, s'est penchée aussi sur cette question de la centralité. C'est une question qui interpelle David Paradis qui a supervisé cet essai laboratoire depuis plusieurs années. Cette fois-ci, David, avec Safa Chadli, Sidiki Diara, Joët Dufour et Dara Larfeuille-Péressini ont porté leur regard sur ce qu'ils appellent ou ce qu'ils sont convenus d'appeler le corridor Wilfrid Amel pour caractériser les besoins de ce secteur qui est certainement central dans la géographie de Québec, mais probablement moins central dans l'imaginaire collectif. À vous la parole. Alors, comme vous savez, la ville de Québec est connue par ces quartiers centraux qui constituent une destination d'importance, à savoir le Vieux-Québec, la colline parlementaire ou encore les rues commerciales traditionnelles. Donc, plusieurs activités ont depuis longtemps quitté ces lieux pour s'installer en périphérie. Donc, cette ceinture des quartiers centraux n'est toutefois pas qu'un lieu où d'ériger des activités générant de nuisances. On y trouve aussi des équipements de la nature étroite liés à ceux des quartiers centraux, bien que sous des formes différentes. Donc, la question qu'on pose ici, est-ce que cette périphérie proche est vraiment si incomplète ? Donc, pour répondre à cette question, le cas du corridor Wilfrid Amel qui se trouve à la croisée de ces demandes est pertinent pour comprendre les restructurants des centralités avec leur concentration d'activité et la facilité d'accessibilité dans les projets urbanétiques. Donc, notre équipe qui est composée de Joué, Dara, Sidiqi et moi-même, Safa, va vous présenter notre travail d'urbanisme. Il va répondre aux objectifs suivants sous forme de deux questions principales. Donc, premièrement, si le concept de centralité ne peut être réduit en notion de concentration d'activité et d'accessibilité routière, que doit présenter un territoire pour qu'une centralité y émerge ? Et puis spécifiquement, quel est le rôle des formes urbaines dans la qualification de ces lieux ? Donc, suite à cela, notre démarche consiste à caractériser les formes et les forces en présence et en faire une analyse morphologique urbanistique qui comprend une caractérisation du territoire et l'identification des centralités associées à l'étude des os des acteurs, entre autres les acteurs municipaux, ce qui nous mène à la formulation d'une problématique urbanistique pour arriver à l'identification des lieux d'intervention clés en rapport avec la problématique formulée. Et enfin, définir notre projet urbanistique. Donc, on pose un premier regard sur la situation régionale de notre territoire. Donc, il est situé en plein cœur de l'agglomération de Québec. Le corridor où il frédamait s'insère entre les quartiers des arrondissements des rivières, la Haute-Saint-Charles et Charlebourg, ainsi que les quartiers de la Basse-Ville et de la Haute-Ville. Donc, cette position limotrophe au quartier centraux et à l'axe Saint-Trois-Bieux-Québec a additionné au vaste réseau d'autoroutes et de boulevards urbains qui le traversent et le ceinture. Puis, le corridor lieu de passage obligé pour le navetage entre les banlieues et les deux principaux pôles d'activité de l'agglomération. Donc, c'est un secteur qui est entouré et traversé par plusieurs autoroutes. Henri IV, Félix Leclerc, Robert Bourassa et Laurent Sienne. Il est traversé par trois rivières et on a la voie de chemin de fer qui passe à travers les parcs industriels, ainsi que la première avenue qui est le limite à l'est. Donc, c'est un territoire qui peut être qualifié de fragmenté. Donc, la caractérisation physico-spatiale se poursuit par la division du secteur en sous-ensemble qui est faite grâce à son découpage en tissu avec l'analyse de la localisation des activités. Donc, 19 sous-ensembles de formes hétérogènes ont été relevés et puis regroupés en quatre catégories ayant des caractéristiques distinctes et qui sont représentées par les quatre couleurs, comme on voit sur la carte. Donc, bien qu'en réalité, la morphogenèse a été faite après la caractérisation physico-spatiale, il est venu confirmer la division du territoire en catégorie de sous-ensemble. Donc, cinq périodes ont été identifiées. La première est fait de la colonisation du territoire. Ensuite, la deuxième période est caractérisée par le débordement des quartiers centraux, ce qui correspond sur le terrain au quartier périssantreux. Donc, cette catégorie se distingue par une implantation série du cadre bâti sur une trame orthogonale rigide et dans ces quartiers, le taux de chômage est élevé par rapport au reste de la ville de Québec avec des ménages à faible revenu. Donc, la troisième période est fait de l'installation des banlieues villageoises. Il est associé à la catégorie du même nom. On les trouve ici dans une trame organique typique des banlieues d'après-guerre, des regroupements de bâtiments diversifiés tant en activités qu'en formes, bien que principalement des maisons individuelles. Donc, ces quartiers accueillent une population active avec des familles un peu plus aisées que dans les quartiers périssantreux. Ensuite, les deux périodes les plus récentes se distinguent par le déploiement des autoroutes et des parcs industriels, ainsi que le comblement des banlieues autoroutières, ce qui correspond aux deux catégories suivantes. Donc, premièrement, on a les banlieues autoroutières qui accueillent une moussaïque résidentielle et sur le plan démographique, on note une forte expansion et une population plus jeune. Finalement, la catégorie de style campus qui se caractérise par une presque absence de trame où on trouve des bâtiments de grand volume ayant une implantation isolée et on note ici une très faible activité résidentielle. Donc, prenant ainsi sur le concept de centralité, l'analyse morphologique-urbanistique se conclut par l'identification des centralités du corridor Wilfried Amel. Donc, dans la littérature, le terme centralité est très polysémique et en se basant sur cette littérature, nous avons développé notre propre combinaison de critères de la centralité en convergent celles des différentes dimensions. Donc, six centralités d'échelle, de formes et d'états différents ont été identifiées. Donc, on a une centralité qui rayonne à l'échelle de la ville qu'on voit en moeufs sur la carte, trois à l'échelle du quartier qui sont en vert et deux à l'échelle du voisinage qui sont en orange. Puis, au niveau de la forme, on trouve deux noyaux villageois qui sont du Berger et Saint-François d'Assise, deux éclatés, les sols évanés, une intercalaire qui est la centralité marée et une centralité stratifiée qui est fleur de huile. Donc, ces six centralités ne sont pas à la même étape de leur évolution. Ils ont un état soit avéré en devenir ou potentiel. Donc, l'hétérogénité morphologique qui reflète ces centralités du secteur à l'étude par la fracturation de certains quartiers, par le passage de nombreuses infrastructures routières, la faible mixité des activités en lien avec le développement urbain désuet s'avère être de véritables enjeux pour l'avenir du territoire. Donc, par ailleurs, le vieillissement de la population de certains quartiers ainsi que le renouvelement populationnel dans d'autres secteurs soulèvent des questionnements quant à l'aménagement et la façon d'habiter la ville. Dans cette meilleure prise de conscience des effets d'urbanisation et de la qualité de vie sur la santé publique constitue donc d'autres enjeux importants pour le secteur. De plus, le territoire est déçu sur retour à une période propice aux interventions urbaines majeures et appelé dans l'avenir à jouer un rôle de premier plan dans la requalification des quartiers pérés centraux de Québec. Donc, dans ce contexte, comment peut-on consolider à partir des centralités identifiées les quartiers de l'approche périphérie du corridor Wilfridamelle pour créer des milieux qui ne feront pas que répondre aux besoins économiques ou sociaux, mais qui permettront de créer des collectivités qui pourront être qualifiées de viables pour les acteurs territoriaux. Alors, une fois la problématique reconnue, différents lieux d'intervention potentiels ont été identifiés. Ces lieux s'arrivent aux trois centralités. Aux centralités, pour leur permettre de jouer un rôle structurant, ils se divisent en trois types, soit les aimants en tant que carrés rouges, les rotules en tant que cercle bleu et les nœuds en tant que triangle jaune. Alors, le projet urbanistique global consiste à la consolidation des centralités du corridor Wilfridamelle. Par la juxtaposition de la problématique des centralités et des lieux d'intervention clés, cinq orientations ont été élaborées pour guider les interventions. Alors, la première passe par la réaffirmation du rôle des noyaux villageois au surburbain comme ossature principale des centralités. Deuxièmement, par l'adaptation des interventions à la forme, au rayonnement et à l'état spécifique de chacune des centralités. Troisièmement, en veillant à l'interconnexion des différentes parties des centralités entre elles et à leur secteur limitrophe. Quatrièmement, en mettant en relation les différentes centralités afin d'assurer une complémentarité à l'échelle du corridor. Et cinquièmement, en misant sur les voies structurantes des centralités comme vecteurs de densification. Alors, le projet de consolidation s'appuie également sur cinq types d'interventions distinctes. Cette typologie d'intervention agit comme un squelette de projet. et permet d'assurer la cohérence des interventions à l'échelle d'un vaste territoire tel que le corridor Wilfrid-Amel. Alors, la première intervention consiste à implanter un nouveau parcours de métrobus reliant Loretteville à Pointe-aux-Lièvres. Ce parcours passe par les quartiers du corridor Wilfrid-Amel et permet de connecter les différentes centralités du territoire. et également, là, répondre à pallier un manque de transport en commun efficace entre le corridor et les quartiers centraux. La deuxième action, soit l'intervention mineure sur les voies, consiste à mieux intégrer la voie choisie dans son contexte. Par exemple, en redonnant ou en améliorant la place des piétons, par un élargissement ou un ajout de trottoirs, et par la séparation de modes de transport par le verdissement, soit par des arbres ou simplement par un terre-plein gazonné. La troisième action, soit l'intervention majeure sur les voies, a le même rôle que la précédente, mais son application se fait de façon plus marquée. En plus de l'élargissement des trottoirs, il est proposé d'insérer des pistes cyclables en sud-trop, de séparer les modes de transport par un verdissement majeur, et de mettre en valeur les espaces d'attente pour le transport en commun. La quatrième intervention, soit l'aménagement d'intersections, consiste à prendre en considération l'intersection choisie dans l'ensemble du quartier, faire un choix d'implantation de modes de transport si la largeur ne le permet pas pour tous les modes, et de sécuriser les traverses, entre autres par la surrélevation des traverses piétons. Finalement, la cinquième intervention, soit la densification, peut se faire sous différentes de formes, soit par remplacement de bâtiments, ce qui permet d'augmenter le nombre d'unités de logements par terrain, soit par la décision parcellaire également, ou par l'extension et la surrélevation des bâtiments existants. Il existe plusieurs sites propices à la densification, et on a également observé que ce phénomène est en cours dans plusieurs zones du corridor. À partir de ce squelette de projet, trois centralités ont été sélectionnées afin d'illustrer leur consolidation par les interventions typiques liées à leur forme, état et rayonnement. Il s'agit des centralités Les Sôles, Marais et Fleurs-de-Lys. Premièrement, les interventions proposées pour la centralité Éclatée, Les Sôles, cherchent à relier le pôle satellite au noyau villageois et à réaffirmer ce dernier entre le terminus d'autobus et le boulevard Fer-de-Lyette. Alors, plus spécifiquement, pour réaffirmer son caractère de noyau villageois, il est proposé de faire une densification mixte sur le côté ouest du boulevard Masson, de réaménager le parvis de l'église et le lier avec les équipements publics, tels que l'école et l'aréna un peu plus loin, avec la création d'une voie piétonne, et finalement réutiliser l'aire de stationnement de l'église pour y implanter des nouveaux bâtiments résidentiels. Plus au sud, la reconnexion du pôle satellite passe par l'augmentation de son rayonnement, puis cet objectif se décline en trois actions, soit par la création d'une voie perpendiculaire au boulevard Wilfrid-Hanel afin de diviser l'îlot au nord du boulevard, de requalifier l'îlot au nord pour y ajouter un nouveau développement mixte, avocation mixte, et finalement, il est proposé d'utiliser le terrain du motel actuel et du terrain vacant à l'arrière pour y insérer un nouveau développement résidentiel. Deuxièmement, les interventions au niveau de la centralité intercalaire marais visent à mettre en relation les équipements publics, tels que l'école et le parc juste derrière, et les commerces du quartier marais. Par, entre autres, l'implantation d'un sentier polyvalent autour d'un nouveau jardin communautaire sous la ligne de transport électrique, l'implantation de nouveaux bâtiments commerciaux à la place Robert-Bourassa pour encadrer la rue marais, et de la modification du parcours d'autobus pour mieux reconnecter la zone commerciale au quartier. Finalement, le dernier secteur spécifique est la centralité stratifiée Fleur-de-Lys, et l'objectif est de déstratifier, de reconnecter ou de perméabiliser les différentes parties de la centralité. L'arrivée, il est proposé de prolonger le tissu résidentiel de vanier dans la zone commerciale par l'insertion de bâtiments à vocation mixte contigus au hall commercial sur la route Sumente. Cette proposition s'inspire d'un projet, le projet Lensdown à Ottawa, où des condos ont été accolés à des bâtiments commerciaux de Grand Gabel. Et finalement, il est proposé d'ajouter un ensemble résidentiel avec rez-de-chaussée commerciale en tête d'îlot sur l'actuel site du bingo de la capitale. Tout en participant à la perméabilisation de vanier, cette densification résidentielle par remplacement a pour but d'améliorer l'offre résidentielle du quartier. Le projet élaboré illustre comment les centralités du corridor, quel que soit le rayonnement, leur état ou leur échelle, peuvent jouer un rôle dans la requalification du territoire. L'aller-retour entre la lecture du territoire et les projets urbanistiques met en lumière le rôle clé de la centralité. Il permet de mieux visualiser et d'incarner les différents enjeux urbanistiques et de guider la transformation des milieux de vie et des tronçons de voies qui les traversent. L'articulation des différents types d'interventions proposées dans les trois centralités présentes en exemple constitue un canva de planification sur lequel les urbanistes peuvent s'appuyer pour appréhender autrement que par les modèles conventionnels le devenir des quartiers périscentraux. Voilà la contribution de cette équipe d'urbanisme sur la façon d'azur sur les quartiers périscentraux québécois. Merci beaucoup pour cette présentation. Des questions dans la salle ? C'est une main levée, non ? Claude, est-ce que tu as des réactions pour commencer ? Moi j'ai quelques questions, mais vas-y. Oui, certaines personnes s'interrogent. Il y a beaucoup de questions effectivement, c'est un drame cornélien que de choisir, mais au-delà de ça, beaucoup de personnes s'interrogent sur l'effet structurant du transport en commun, est-ce qu'il précède la densification, est-ce qu'il suit la densification ? Est-ce que, parce qu'il y a de densification, il y a nécessairement l'utilisation du transport en commun pour autant ? Qu'avez-vous à dire à ce sujet ? On va aller voir quelques cartes. Pour ce qui est du lien, le but a vraiment de faire un squelette de projet avec des interventions typiques. On cherchait vraiment à créer des interventions qui ne sont pas applicables nécessairement directement sur le quartier Vanier ou le quartier, exemple, de Limoilou. On cherchait vraiment à créer une structure complète. Pour ce qui est de la question, plus du lien avec la densification, le but vraiment de créer un squelette... Je vais aller chercher... Je vais aller chercher... Le slide, comme vous l'avez vu... Bon, ici... Le but de venir créer ce squelette-là vient créer une cohérence dans l'ensemble des actions. Puis, on est capable de vraiment localiser certaines zones de densification. Et puis, tout ça a été en lien également avec le transport, mais également avec la prise en compte des interventions sur les voies, sur les intersections. Alors, c'est vraiment un ensemble qu'il faut prendre en compte. Je vous félicite. Oui, très beau travail ici. Je trouve beaucoup des choses intéressantes. C'est aussi, j'aime beaucoup l'approche et les places et les enjeux que vous avez identifiés. Et c'est juste une observation. C'est dans les images que vous avez présentées. Souvent, on peut observer les personnes qui traversent, pas nécessairement un croisement, mais c'est juste dans la perspective du transport, souvent, ces mesures. Mais, on trouve souvent que les personnes traversent, pas nécessairement au croisement, mais entre les deux, parce que je pense peut-être que c'est le type de développement où les croisements sont trop distants. Il y a trop beaucoup de distances entre les deux endroits. Avez-vous identifié? C'est peut-être trop... Le détail trop spécifique, mais c'est juste dans un sens d'observation. Un peu pour revenir avec l'idée du squelette, on n'est pas allé aussi spécifiquement sur certaines zones. Le but, c'est de pouvoir, après ça, reproduire cette approche-là dans différents quartiers. Puis, on pourrait, à plus long terme, réussir à pousser plus loin dans certains secteurs. Mais, d'aller jusqu'aux intersections, vraiment voir exactement... On a ciblé quelques intersections, dépendamment des voies primaires, secondaires, où est-ce qu'on voyait qu'il y avait une convergence. Mais, on n'est pas allé plus loin que ça. Cela dit... Si je peux rajouter, c'est ça, on a... Dans les interventions, il y en avait aussi qui étaient par rapport aux intersections, comme Joey a mentionné, donc de revoir les intersections, comment elles étaient faites, peut-être les améliorer pour encourager les gens à traverser à cet endroit-là précis. Mais aussi, dans le premier secteur, donc dans les saules au sud, on a rajouté une voie, justement, pour venir diviser un îlot qu'on considérait comme trop grand et qui vient donner un meilleur accès, justement, au... On pourrait le remontrer, d'ailleurs, la carte. Justement, venir diviser un... Oui, tu l'avais en bas. Ici, genre, à droite du chiffre 1. Donc, diviser l'îlot pour donner un meilleur accès, puis couper la distance de marche. Donc, ça, c'est un des exemples applicables à l'ensemble du territoire, selon notre démarche qui intègre vraiment les autres intersections. Est-ce que je peux me permettre une petite question? Vous avez parlé de votre préoccupation à tenir compte des acteurs, mais en fait, vous l'avez évoqué en introduction, mais vous n'en avez pas vraiment reparlé par la suite. Est-ce qu'on peut vous entendre un petit peu à ce sujet? Quelle a été votre démarche? Oui, c'est votre démarche, c'est votre démarche, c'est votre démarche. Oui, c'est votre démarche, c'est votre démarche. Oui, c'est votre démarche, c'est votre démarche, c'est votre démarche. Bon, on a vraiment, là, on a placé nos acteurs sur un axe, sur deux axes, qui étaient la conservation jusqu'à la croissance, et sur aussi une échelle d'intervention, soit l'échelle de la ville, l'échelle plus, quasiment, bien, l'échelle provinciale et l'échelle locale. Et, dépendamment, là, des groupes d'acteurs, on a réussi à les positionner, dépendamment de leur position à l'échelle. Et, face à la conservation, la croissance, c'est vraiment un enjeu qu'on a vu en regardant ça, c'est de voir qu'il y avait une mixité, là, vraiment, dans les enjeux. Autant des petits acteurs qui vont venir vraiment travailler sur, vraiment, l'échelle locale, puis on a beaucoup d'acteurs, tels qu'Hydro-Québec, avec des lignes de transport électriques, l'SCN aussi, l'MTQ, avec beaucoup d'infrastructures autoroutières. C'est de réussir à essayer de créer une cohésion entre les deux, entre les trois grands échelles, là, qui est important à prendre en compte. Merci beaucoup. Félicite. Je voulais donner une question à la première question qui a été posée, au fait, par rapport à la proposition du métrobus qui a été proposée sur le boulevard Perpère-le-Lievre. Effectivement, nous avons tenu compte du fait de prendre des mesures d'identification que cela pouvait vraiment encourager l'utilisation du transport en commun. Mais il faut savoir que la proposition de lignes de métrobus, c'est-à-dire, traverse les différents quartiers, tels que les quartiers que nous avons, les ensembles que nous avons appelés les banlieues autoroutières, c'est aussi une idée, effectivement, de, comme ces banlieues autoroutières, là, sont habitées par des gens qui majoritairement utilisent la voiture, donc c'est aussi une idée, vraiment, de leur donner une certaine alternative. et peut-être que cela peut aussi les amener à utiliser la voiture. Donc, c'était ça que je voulais dire. Merci à tous les quatre.